Ah ! Glu-glu, méga-muscle ! J'ai retrouvé mes pouvoirs ! Ouais ! Venez ! Mettons le labo hors d'état de nuire ! On dirait que vous oubliez une petite chose, les pigas-nouilles ! Maintenant, mon labo aussi a des pigas-pouvoirs ! Labo tombe là-dedans ! Toi aussi, tu oublies quelque chose, Roméo ! Nous, on a un nouveau... Comment il s'appelle ? Extratodem ! Extratodem ! C'est l'heure d'être de vrais héros ! Serpent rompant ! Il y a une pan spéciale comme la tienne, pigérobot ! Je vous avais prévenu ! Maintenant, mon labo est encore plus génial qu'avant ! Hé ! C'est mon reptilo qui amouflage ! Hé ! Pourquoi ça ne marche plus, Robo ? C'est à cause du nouveau véhicule de mini-robot, maître ! Il prend la fuite ! Extratodem rapido ! J'arrive, maître ! Hé 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 ! Hein ? Vous n'auriez pas dû faire ça, les pigamasques ! Mais c'est l'occasion de voir l'effet de mon nouveau lanceur de champ magnétique ! Gluglu méga-muscle ! Ça tourne trop ! Parait tout de suite ! Mais... Hé ! Ma réserve de pigapouvoir ! Les copains, pigérobot ne répond pas ! Ça ne lui ressemble pas de rester silencieux ! Il se passe peut-être quelque chose au QG ? Allons vérifier ! Allez voir pourquoi pigérobot ne répond pas ! J'occupe Roméo pendant ce temps-là ! Hé hé ! Par ici ! C'est un robot ! C'est-ce que le robot ? Hites-nous si tu nous en tues ! Rien qu'un robot ! Gluglu, viens voir ! Je crois savoir ce qui se passe ! On empêche Roméo de détruire la ville ! On s'enquietera de son ami métallique plus tard ! Après tout, ce n'est rien qu'un robot ! Oh non, mille reptiles ! C'est affreux de dire ça ! Et nous, on n'est pas mieux vu qu'on ne l'a pas contredit ! Pigérobot a dû se dire que si jamais il lui arrivait quelque chose, on ne le réparerait pas lui non plus ! C'est sûrement pour ça qu'il est parti ! On ne va pas le laisser seul en ville avec Roméo dans les environs ! En avant ! Je vais surprendre Roméo en bondissant comme une cantaire ! Et maintenant, rugissement ! Ouais ! Finalement, j'aurais dû réparer mon vieux tas de ferraille ! Mini-robot ? Tu ne veux pas entrer rejoindre tes copains ? Plus on est fou, plus on rit ! Euh... non merci ! Trouvez ! Bibou ! Gluglu ! Je suis là ! Yaya ! Tu as réussi ! C'est génial ! Dites, c'est quoi ces scintillunes verts et rouges ? C'est là que j'ai emprisonné les pouvoirs de tes amis ! Il me manque juste... La bleue ! Désolée, aujourd'hui j'ai pas le temps ! Motsuki, poursuis-le ! Yo-yo, méfie-toi du Papi Nuit ! Il a des pouvoirs spéciaux ! Moi aussi ! Par ici, petit Papi Nuit ! Dès que je l'aurai enfermé, je lui enlèverai ses pouvoirs ! Ensuite, je pourrai faire tout ce que je veux ! Bon, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous ! Mais je vais voir si Motsuki a rattrapé le sac à puce ! Ne bougez pas ! Oups ! Vous ne pouvez pas ! Vous êtes prisonniers ? Qu'est-ce qu'on va faire, Bibou ? J'en sais rien, mais j'espère que Yo-yo va s'en sortir, lui ! Hein ? Tu as entendu ça ? Oui, on dirait Pijarobo ! Le voilà ! Tu peux nous sortir d'ici, rapidement ? Fais vite ! Sarceline ne va pas tarder à revenir ! Oh non ! Il ne se passe rien ! Il y a forcément une solution pour sortir d'ici ! Oh ! Comme j'aime me promener sur le pont de ce bateau alors qu'un petit vent souffle sur mon visage masqué ! Bien que c'est juste de l'eau et pas un repère de pirates ! Il n'y a pas de place pour un méchant pirate dans notre ville ! C'est mon territoire ! Et vous n'avez rien à faire ici, les Pijaminus ! Ombuez-les ! Non ! Pas de l'eau ! Est-ce que ça va ? Oui, je suis à peine mouillée, merci ! Ce n'était que quelques gouttes ! Surtout, ne t'en fais pas ! Reste à l'arrière et arrête tous les ninja pirates qu'il restera ! J'ai l'impression qu'une vie vous tourne à deux approches ! Vous, gros de ninja pirate ! On navigue sur les flots, le jour et la nuit On rattrape les bateaux, jamais on ne s'ennuie On bat les ninja pirates, même quand ils grondent On est les meilleurs pirates du monde ! J'ai trouvé une rime ! J'aimerais bien savoir ce qu'ils font Ils abandonnent trop facilement, c'est étrange Oh ! J'ai l'impression qu'ils essayent de faire diversion Oh non ! C'est un piège ! Bibou ! Glublu ! N'allez pas par là ! Revenez ! Cette fois, je dois surmonter ma peur de l'eau Mes amis ont besoin de moi Wow ! Vas-y doucement, Pijerobo ! La forteresse lunaire de Sorceline émet un signal Il vaut mieux qu'on aille jeter un oeil Il se passe peut-être quelque chose d'important ? On n'en a pas pour longtemps Préparez-vous pour l'atterrissage ! Allons voir les alentours J'ai trouvé quelque chose, les amis ! Oh ! Des traces de pneus Ce n'est pas Sorceline qui les affecte Roméo et son labo ? Impossible ! Il est sur Terre, il est en train de réparer Robo Ses traces datent peut-être de la dernière fois qu'il est venu ici Tu avais raison, Pijarobo, il n'y a rien ici C'est bon, on peut repartir à la chasse à la comète Tu veux piloter ? Oui, bien sûr, je te laisse les commandes Non d'un hibou déplumé, c'est vraiment super ! Je crois que je commence déjà à me sentir un peu plus fort Qu'est-ce qui s'est passé ? Ralentis, Pijarobo ! Allez, active la marche arrière ! Je vais reprendre les commandes Ça va aller ! Bibou Tornado ! Gluglu Mégamus ! La Plaine Lune ! Gentil Farfezoive ! Hein ? Qui a dit les Farfelous, eux, ils sont sympas avec le Farfezoive ? Je suis pas là pour être sympa ! Je suis là pour vous donner des ordres ! Ninja Trampoline ! Revenez ici ! Et vous, emmenez-les ! Non ! Vous ne pouvez pas me faire ça à moi ! Pensez à tout ce que vous n'aurez plus ! Vos pouvoirs ninjas ! Votre maître adoré ! Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est gros, super ! Maintenant, on a une meute entière de Farfezoive rien qu'à nous ! Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Une grande meute a besoin d'un grand territoire ! Et si on s'installait sur la montagne du ninja ? N'approchez pas de la montagne mystérieuse ! Comment on va faire pour les arrêter ? Hé, Ninjaka, est-ce que tu aurais une idée ? D'accord, merci du conseil ! Commençons par attraper les Farfezoives ! Ensuite, il va falloir les convaincre de quitter la montagne ! Ti-ninja ! Hein ? Arrête de faire l'andouille et viens ! C'est le moment d'y aller ! Ti-ninja, tu viens, oui ou non ? C'est quand tu veux, Ti-ninja ! Mais le plus tôt sera le mieux ! Un monstre ! Faites attention, Ninjas-Wave ! Cette créature lance des étoiles volantes ! Ouf ! On l'a échappé belle ! Une fois de plus ! Elles reviennent ! Cachez-vous ! Achou ! Coucou ! Pauvre Ti-ninja ! Le monstre aux étoiles volantes l'a sûrement attrapé ! Oh ! Il va vraiment me manquer ce petit bonhomme ! Ti-ninja ! Tu es sain et sauf ! Une seconde ! Le monstre géant, où est-il passé ? Ça veut dire qu'il est toujours dans la caverne ? Oh, halte là ! Qu'est-ce que tu fais ici, Ninjaka ? Je ne rêve pas, c'est la bande des Pijaminus. Eh bien, je suis venu ici pour faire un parcours de santé. Au fond d'une caverne. Et avec un ancien parchemin ? Ouais, moi je n'y crois pas trop. Tu ne vois pas que je suis occupée, T-Ninja ? On cherche un truc, c'est tout. Lâche-moi, je te dis que je suis occupée. Mais le professeur ne peut pas être devenu méchant. Il nous a appris tellement de choses, à faire la roue et plus encore. Oui, oui, j'ai adoré son cours sur les chats égyptiens. Et moi, celui sur les bébés serpents. Ça m'a aidée à mieux comprendre ma nature de reptile. Et le cours de chasse au trésor, ça nous a appris à chercher des choses. Et ça m'a donné l'idée d'utiliser ça. Hibovision ! Les voilà ! Ne bouge pas d'une plume, Ninjaka. Qu'est-ce que tu as fait à notre professeur ? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Oh, moi je crois que si. Notre professeur devient tout à coup ninja et tu n'y es pour rien. Ça m'étonnerait. Ninja ! Oh, tête de piaf, tu n'as toujours pas compris. C'est un ninja. Un point, c'est tout. Est-ce que tu nous vois faire de la magie pour nous sorceler ? Ou lui jeter des sorts ? Non, on n'y est pour rien. C'est l'heure d'être de vrais héros. Ah ! Attention, les pyjamas qui arrivent. Ninja ! Oh ! Nanda, il faut déplumer. Vite, glu-glu ! Glu-glu, méga-muscle ! C'est la vérité, les piganouilles. Votre professeur est devenu ninja tout seul, sans mon aide. Où il est passé ? Trouvez-le. Nous aussi, on doit le trouver. On a école demain, il faut qu'il soit là. Bibou, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Surtout s'il est devenu super méchant. Au fond, il ne l'est pas, j'en suis certaine. On le connaît depuis la maternelle. Ninja ! Vite ! Ninja ! Merci du compliment, Roméo. Pousse-toi de mon chemin, Ninja Ligo. Laisse-moi passer sur ce lambine. Hein ? Tu ne trouves pas la pédale d'accélérateur, petit ménet ? Pardon, je passe. Bonne route. Continue comme ça. Poussez-vous ! On laisse passer le bus. Si vous croyez que vous allez me déconcentrer, vous... Oh ! Par mes oreilles de chat ! Je ne fais que passer, yo-yo l'escargot ! Besoin d'aide peut-être ? Quelle bande de tricheurs ! Je ne vois plus qu'une solution. Les rattraper et gagner, c'est ça ? Non, je vais devoir faire la même chose qu'eux. Tricher ? Tu ne peux pas. Les héros ne trichent jamais. Serre-toi de tes talons de pilote. Ce ne sera pas vraiment de la triche, je vous le promets. Oui, en fait, c'est juste un petit coup de pouce, c'est tout. Oui, c'est ça. Gluglu, tiens bien la rampe. Pourquoi tu mets la rampe ici ? C'est par là-bas que les autres passent. Prête pour ton bibou-tornado ? Bibou-tornado ! Raccourci ! Quoi ? J'ai besoin de toi, mon vieil ami. Bien joué ! Ça me fait plaisir de te revoir. Tiens bon, j'arrive ! Rocher, j'ai besoin de ton aide. Je préfère ça. Merci, Rocher. Oh ! Gluglu ! Du calme, lézard. J'arrive. Attrape ma main. Je te tiens. Accroche-toi bien. Pas de problème. Ma main collante ne te lâchera pas. Je ne sais pas qui tu es, ni comment tu as fait ça. Mais merci. Inutile de me remercier, puisque je vous devais une faveur. Comment ça ? Quelle faveur ? Mais qui es-tu au juste ? Pas de temps à perdre. Il faut que je retourne à la pagode. Oui, Ninja Kai est toujours. On va t'aider. Non, ce combat est le mien. Retournez dans votre monde. Vous n'avez rien à faire ici. Wow ! Eh ben, dites donc. Oui. D'abord, elle nous sauve et ensuite, elle nous dit de rentrer chez nous. Eh, vous n'avez rien remarqué de spécial chez elle ? Si. Elle vole et elle joue de la flûte. Le dragon sur son front est le même que celui sur le gong. Peut-être qu'ils se connaissent. Wow ! Vite ! Dépêchons, on va monter jusqu'au sommet. Il se passe vraiment des choses très étranges. Vous croyez que c'est Ninjaka qui nous a repérés ? Aucune idée. Mais il vaut mieux ne pas rester là. Ça devient dangereux. Laissons les pijamotos ici. Vous avez entendu ? C'était quoi ce bruit ? Wow ! Yo-yo acrobato. Des geysers de glu ? Attention ! Wow ! Il faut filer d'ici en vitesse. Accrochez-vous. Wow ! On a eu chaud. Il se passe des choses curieuses. Ce n'est pas Ninjaka qui a fait ça. Non ? Les geysers sont sortis de terre tout seuls. Mais ce n'était pas non plus un hasard. Oui, on dirait que la montagne mystérieuse est en colère. Non, c'est forcément Ninjaka. C'est peut-être la présence du gongo dragon sur la montagne qui provoque tous ces événements étranges. Il faut d'abord arrêter Ninjaka avant qu'il ne fasse des dégâts. À nous de jouer. Regardez. Le ciel se dégage. Évitons de passer par le sentier et montons directement au sommet. Si on contourne les pièges de la montagne, on gagnera du temps. J'ai une idée. Gluglu, mon colote ! Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Mais oui, je reste avec toi. Allez les copains, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Lancement dans 3, 2, 1... Allez, bat tes bras, comme un oeuf. Différentes. C'est l'heure d'être de vrais héros. Hé, Roméo n'arrête pas de dire que tu n'es pas assez fort pour soulever des poubelles. Ah oui ? Eh bien, je vais lui montrer. Crou de roule ! J'ai entendu Robo dire qu'il peut te battre à la course quand il veut. Et toute la ville doit être au courant maintenant. Robo a dit ça ? Il n'est rapide que pour me mettre en colère ! Tiens, ça t'aidera à voler. Il ne nous reste plus qu'à laisser l'effort des loups faire tout le travail. Alors comme ça, je ne suis pas fort. J'arrive même à soulever ton labo, Roméo. Mais qu'est-ce que tu fais ? Attends un peu que je sors de l'ici. Robo ! Allez ! Oh, j'arrive tout de suite, maître. Où tu vas ? Tu veux qu'on fasse la course ? Ah ! Je n'ai plus qu'à récupérer les pouvoirs. Ah ! Allez ! Plus qu'un seul farfait, Lou ! Désolée, Tilou. Tu sais, je ne suis pas sûre que tu sois vraiment fait pour voler. Moi non plus. Ça fait vraiment trop mal de tomber de haut. Non ! Par ici, chef petit pouvoir. Ouais ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Étoile collante ! Étoile collante ! Encore ? Les étoiles collantes, c'est bien. Mais on peut faire mieux que ça, je suis un super ninja. Étoile collante ! Étoile collante ! D'accord, mais si on vous demande, c'était mon idée. Maître Yo-Yo, c'est le bruit d'un petit oiseau qu'on entend ? Non, c'est celui d'une étoile collante. Les ninja ! Reste calme. Ici Yo-Yo, rapido ! Ignore ce ninja, Maître Yo-Yo. Cette montagne doit me rendre calme et rien n'arrivera à me déranger ou à m'énerver. Tu parles comme un véritable héros. Mais il vaut mieux qu'on monte tout en haut. On ne sait jamais. On dirait bien que le tatou t'énerver reste calme. Mais je sais exactement quoi faire pour le mettre en colère. Rire diabolique ! Ça suffit ! Tu avais raison au sujet de cette montagne ! Je me sens tout un peu détendu ! Détendu ! Ouais, ça a l'air de bien marcher. Et ce rocher au milieu du chemin est moelleux et super confortable. C'est très reposant. Ah oui ? Alors ça doit être un rocher... Un rocher coussin ! Utilisé depuis des siècles pour s'asseoir dans un coin tranquille et penser à des choses calmes. C'est bizarre, Maître Yo-Yo. C'est la première fois que j'entends parler de rocher coussin. Oui, mais on dirait qu'il fonctionne. On a beaucoup de chance d'être tombé dessus par hasard. C'est un coup de ninja-ca ! Viège de ninja ! Édouard, collante ! Ça suffit, Roméo ! On dirait que le mâteau à rayures a besoin de se rafraîchir. Allons aider Yo-Yo ! Bibou, arrête d'énerver, Roméo ! Tu ne fais qu'empirer les choses ! Je te rappelle qu'il a cassé mon astro, Ibou ! Tu sais, Bibou, pour un pyjama, tu es plutôt sympa ! Et si on lui prenait le rayon glaçon ? Comment ? Avec mes papi Nui ! Et avec son... Tu vois le truc que tu fais avec tes ailes ? Mon Bibou Tornado ? Je l'ai ! Je l'ai ! Vous avez cassé ma machine ! Peut-être que Bijarobo pourra la réparer ? Quand il aura fini avec mon astro, Ibou ! Bibou, il faut que tu arrêtes de vouloir te venger ! Il t'a gelé, mais je t'ai libéré ! Mais c'est parce que tu as énervé Roméo que Yo-Yo a été glacé ! J'essaie simplement de l'empêcher de brouiller toutes les machines de la ville ! Ah oui ! Tu ne cherches pas à te venger de lui ! Nanda, il vous déplumez ! Mode fusée activée ! Ils vont voir ce que ça fait quand je m'énerve ! On se refait un vol plané ? C'est vrai que c'est amusant ! Hé, Motsuki, tu viens ? Qu'est-ce que les pyjaminus et sorcelines sont en train de m'anélancer, hein ? Robo, tu trouves que c'est le bon moment pour nettoyer le labo ? Tu feras ça plus tard ! Désolé, maître. Robo, approfitez que vous cheviez la bagaille avec vos brouilleurs pour faire le ménage. Ha-ha ! C'est maintenant que je vais mettre la bagaille ! Je vais déposer mes brouilleurs dans toute la ville ! Patience en empêche ! Bibou, tombe la dos ! Oh non ! Annulez, maître ! Annulez ! Au revoir, l'inventeur Foufou ! C'est à moi ! Non, c'est la mielle ! Donne-la-moi ! Ça a un goût de vieille chaussure ! Tu crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensuite ? Se rouler dans les poubelles ? Je sais pas. J'espère pour nous que ça va marcher. Alors, on est devenu tout garou, ça y est ? On est pareil qu'avant ! Non ! Regarde, j'ai des cheveux jaunes maintenant ! Fini de jouer, les farfelous ! Donnez-nous ce chien ! Ce chien garou est avec nous ! Yo-yo, va chercher Filou pendant que nous, on les occupe. J'y vais ! Yo-yo, rapido ! Hé, les farfelous ! Je vous ai déjà montré mon bibou-tornado. Nos pouvoirs, farfelous, sont mille fois mieux ! Psst ! Filou, viens ici ! Allez, remue tes papas, t'es bien ici ! Oh ! Hé ! Bas les pattes ! Hurlement garou, Tilou ! Pour ça, il faudra d'abord m'attraper ! Par mes oreilles de chat, ce chien a une dent contre moi ! Gluglumain épicolant ! Ils ont super zigzag ! J'avais presque réussi ! Viens, Scarlou ! Tu nous montreras comment nous transformer ailleurs ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada